Chers amis, bonsoir. Je vais commencer par une brève introduction qui vous permettra d'avoir un aperçu sur les objectifs du livre que je viens de publier chez L'Armatan, « Voir la conscience, une science de la liberté ». Une nouvelle façon de penser, une véritable révolution conceptuelle, me paraissent indispensables si l'humanité veut seulement survivre. Einstein le pensait déjà en son temps. Et cela n'a jamais été aussi pertinent aujourd'hui où nous voyons sur toute la planète le mal et l'horreur se déchaîner et se disputer la une de nos médias. Selon moi, en fruit de plus de 50 ans de recherche philosophique, cette nouvelle façon de penser doit avoir pour socle l'intégration de la spiritualité dans la fabrication de nos connaissances et dans notre compréhension du monde et de la vie. C'est elle que je vais vous présenter ce soir. Je l'ai nommée la philosophie radicale parce qu'elle se place à la racine de tout savoir. Essentiellement, cette philosophie montre la réalité de l'esprit, qu'il nous faut nécessairement, philosophiquement parlant, et de toute urgence, placer à la base de l'arbre des connaissances et de la connaissance. Que cette connaissance soit commune, celle de tout un chacun, ou celle produite par les sciences, par toutes les sciences. C'est ce que dit d'ailleurs la transdisciplinarité, pour qui aucun domaine touchant l'humain ne devrait être mis de côté dans nos démarches cognitives, ce qui permet de faire dialoguer toutes les approches, qu'elles soient classiques, traditionnelles, religieuses, artistiques ou scientifiques. J'en profite d'ailleurs pour remercier le CIRÉ, le Centre international de recherche et d'études transdisciplinaires, de m'avoir reçu parmi ses membres, de m'avoir accueilli ici ce soir pour échanger avec vous, et de soutenir mon livre par le biais de la préface signée de son président, Florent Pasquier, présent sur cette plateforme. Cette primauté de l'esprit, une valeur passablement négligée par nos sciences contemporaines qui craignent la subjectivité comme la peste, cette primauté me conduit à proposer de réintroduire le concept d'âme, vu comme liberté créatrice dans notre vision du monde, en la redéfinissant pour l'adapter à nos connaissances actuelles et en dépassant, sans la rejeter bien sûr, la connotation religieuse qu'elle a eue dans le passé et qu'elle peut avoir encore aujourd'hui. L'intégration dans la pensée commune de la dimension spirituelle est ici rationnellement justifiée, même si elle accepte bien des aspects d'apparence irrationnelle. C'est pourquoi la philosophie radicale est tout à fait compatible avec la laïcité si chère à nos compatriotes français. Cette nouvelle vision du monde, qui s'appuie sur bien des croyances et pratiques déjà existantes, mais qui n'en retient que ce qui les rassemble, cherche à marier de façon harmonieuse et permanente deux valeurs essentielles, l'unité et la diversité. C'est déjà ce que la transdisciplinarité s'efforce de mettre en œuvre, c'est pourquoi je me sens bien dans ce réseau. Une des premières conséquences tangibles de la philosophie radicale est de développer une ontologie, une étude de l'être, qui soit cohérente et qui permet d'accorder un prix infini à la personne humaine. Sous une double condition, désacraliser l'ego et sacraliser le je. Cette distinction entre le moi, l'ego et le je est capitale pour la compréhension de la philosophie radicale et sera l'objet de ma deuxième partie que j'illustrerai par des schémas. Désacraliser l'ego, non pas en le méprisant ni en tentant de l'annihiler, mais en le rétrogradant de la première place qu'il a squattée trop souvent à sa juste place que chacun a à lui désigner, mais qui est de toute façon derrière la place accordée au je. Sacraliser le je, c'est donner la première place à l'universel, au bien commun, à la responsabilité, donc à l'éthique et au perfectionnement de soi tels qu'ils sont mis en œuvre par chaque individu unique et irremplaçable. Cette vision de la réalité de l'esprit, la philosophie radicale se propose d'aider à l'atteindre par le voir du voir. Autrement dit, voir la conscience, sa propre conscience, c'est le but du livre. Par la découverte de la transcendance du « je » humain. Il s'agit, en très bref résumé, de passer du « je pense donc je suis » au « je pense donc l'esprit est » puis au « je suis pensé par l'esprit dont je suis une expression totalement libre ». C'est la thèse de ce livre. Par transcendance, un mot que nous n'avons pas l'habitude de prononcer dans nos causeries quotidiennes, j'entends le fait que l'origine du « je » est à placer dans une faire totalement indépendante du monde matériel. C'est pourquoi aussi je l'ai appelé « intuition spirituelle ». Mais si notre « je » n'est pas objectivable par nos moyens d'investigation habituel ou scientifique, il n'en demeure pas moins la part la plus immédiate et la plus précieuse de notre être, ainsi que l'enjeu majeur de notre destin individuel et collectif. Je commence par vous présenter le lexique que j'ai dû élaborer pour la philosophie radicale. En effet, comme tout se tient et comme tout est lié à tout d'une façon ou d'une autre, il m'a fallu redéfinir les concepts principaux, l'esprit, la réalité, le moi, l'âme, etc., qui articulent toute la nouvelle architecture. Donc, je vais vous présenter maintenant le schéma. Une théorie de l'âme, c'est-à-dire que l'âme est une valeur maintenant à réinsérer dans tous les sphères où l'on s'occupe de connaître, de comprendre le fonctionnement de l'homme et du monde. C'est-à-dire que nous avons absolument besoin de ce concept et ce n'est pas simplement parce que nous en avons besoin, mais c'est parce que il est opérationnel, il existe. Ce que recouvre ce mot existe en potentialité en chaque être humain, une potentialité qu'il s'agit de reconnaître, de comprendre, de découvrir et de développer. Donc, je vous ai parlé du voir, du voir, qui est le moyen de se rendre compte de cette réalité qui nous constitue, en fait, qui constitue l'espèce humaine essentiellement. Alors, très rapidement, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis maintenant retraité, j'ai fait ma carrière dans le journalisme, je me suis toujours préoccupé de la déontologie journalistique et de l'enseignement du journalisme. Donc, vous trouvez là les trois principaux ouvrages que j'ai publiés pendant toute ma carrière. Ensuite, en martyr de philosophie, voilà, il y a une trilogie qui débouche aujourd'hui sur le voir la conscience qui vient de sortir, donc aux éditions L'Ormatan, dans la collection qui est animée par Florent, Interface et disciplinarité. Ce livre était précédé par les droits de l'âme pour une reconnaissance politique de la transcendance. Donc, vous voyez, je persévère dans mon idée et disons, j'aboutis par ce livre à une construction philosophique qui permet d'aller jusqu'au bout de cette compréhension philosophique de la nécessité d'introduire le spirituel dans la société. Ensuite, là, c'est l'aspect plus personnel, L'amour n'attend pas un journaliste au temps du Verbe où je relate à la fois mon parcours spirituel et mon parcours professionnel et personnel. Comment la spiritualité a transformé ma vie ? Ensuite, un livre de dessin parce que j'aime beaucoup dessiner et le dernier, le roman La Dame aux mille pertuillées. Alors, voilà le lexique. L'être humain que je nomme S, c'est-à-dire le sujet, c'est le moi. Le moi, c'est le je plus l'ego et le corps. Le je, c'est le moi spirituel dont je disais tout à l'heure qu'il n'a pas une origine matérielle ni terrestre. Le je n'est pas une sécrétion du cerveau comme certains ont pu le dire et que certains le disent encore aujourd'hui. Il n'est pas une production du cerveau pour la simple raison. Déjà, il y a plusieurs raisons, mais pour la première raison, c'est que nous sommes incapables, tous ceux qui affirment que le moi, le moi humain serait une production du cerveau, ils sont incapables, absolument incapables, d'expliquer le lien du passage de la matière au spirituel. Même la neuroscience n'ont pas débouché encore sur une compréhension et à tel point même qu'on a parlé du mystère, pour en faire même une philosophie, le mystérianisme, le mystérianisme qui dit qu'on ne peut pas et on ne saura sans doute jamais comprendre comment on peut passer du monde matériel au monde spirituel dans le corps humain, dans le moi humain. L'ego, c'est le moi psychologique et biologique, c'est-à-dire c'est le moi dans lequel s'inscrivent toutes les déterminations de l'hérédité, de l'environnement, du social, etc. Et ce que je nomme le moi, le moi empirique, concret, c'est ce que nous sommes là, nous, les autres, en train d'échanger entre nous, eh bien c'est le je et que j'illustre par une étoile de lumière pour montrer que c'est la conscience qui éclaire les choses pour chacun d'entre nous. C'est une lumière projetée sur les choses, mais c'est également une lumière grâce à laquelle les choses peuvent entrer en nous sous forme d'image. donc ce je, c'est celui qui fait qu'il y a à la fois émetteur et récepteur. C'est l'œil, c'est l'œil spirituel. Et la difficulté, effectivement, nous le savons bien, c'est qu'un œil ne se voit pas, un œil ne peut pas voir sans voir. L'œil peut regarder son reflet dans une glace, mais ça ne sera pas lui, ça sera un reflet. et il ne se voit jamais. Et nous verrons que cette difficulté-là est capitale pour avoir une compréhension, une représentation de ce qu'est ce je. Le je n'est pas une chose pensante, comme le disait Descartes. Ce n'est pas une chose. Ce n'est pas un objet, ni une entité, ni un organe, ni un être, mais un acte. Et ça, c'est la particularité de cette réalité dont nous sommes constitués essentiellement, puisque le fait d'avoir conscience, c'est vraiment l'essentiel de ce qui nous représente, nous, êtres humains, eh bien, en fait, c'est un acte, c'est-à-dire que c'est un mouvement. Ce n'est pas une chose qu'on va pouvoir délimiter, observer, définir de façon absolument concrète, précise, etc. Donc, comme je le disais, il projette la lumière sur les choses et c'est en même temps grâce à lui que tout ce que nous observons rentre dans notre tête et dans notre cœur, dans notre sensibilité, après avoir été traduit par le jeu. Le jeu est un traducteur des choses matérielles pour les intégrer sous forme d'images et de pouvoir ainsi soit agir dessus, soit réfléchir dessus, soit comprendre, soit pas comprendre. Enfin, disons, toutes les actions que nous avons avec le monde extérieur et dans ce mot, je note le corps aussi. Le corps, par rapport au jeu, est extérieur au jeu, mais toutes les informations qui viennent du corps, toutes les informations qui viennent du cerveau sont traduites par le jeu et intègrent notre base psychique que je nommerais âme dans le sens où c'est une unité de perception, une unité d'émission de lumière qui dure dans le temps, même si cette âme clignote puisqu'elle s'éteint toutes les nuits et elle se rallume tous les matins pour la plupart d'entre nous. Donc, cette unité est en même temps un principe d'individualisation, c'est-à-dire qu'il est la base qui est offerte à chaque être humain comme possibilité de faire des choix dans sa vie pour aller dans un sens ou dans un autre. Et la philosophie radicale, elle, choisit de penser que c'est la possibilité pour l'être humain de s'épanouir, éventuellement même de parvenir à une métamorphose pour passer de l'aspect simplement et proprement physique, biologique à un état de lumière, un état d'esprit, ce qui pose la question bien sûr de la vie, de l'après-vie, mais je n'en parlerai pas du tout ce soir de cet aspect-là. Je dis simplement que l'âme, ce sont les qualités que nous avons, la volonté, la foi, le raisonnement, l'entendement, le cœur de chacun d'entre nous et qui nous permettent de faire des choix qui nous définissent de façon absolument unique puisque toutes ces dispositions sont rassemblées dans un seul corps humain qui vit ici et maintenant, ni ailleurs, ni dans le passé, ni dans le futur, c'est maintenant que les choses se passent. Alors maintenant, la notion d'esprit. La notion d'esprit, c'est très très vague. Ce n'est pas une chose immatérielle qui flotte comme ça et qui imprègne les choses comme l'air que nous respirons. C'est quelque chose, c'est pour moi, dans la définition à laquelle je suis arrivé dans ma démarche philosophique, c'est l'énergie de l'être. C'est à partir de l'esprit que tout apparaît. C'est l'origine, la cause essentielle qui elle-même est sans cause, qui est donc, on l'appelle être. C'est l'être. C'est l'être qui est et c'est l'esprit, c'est l'énergie qui fait qu'il y a quelque chose plutôt que rien. L'esprit avec un grand E, c'est aussi la conscience universelle, le jeu, le jeu unique. L'esprit ne se divise pas. La conscience universelle, le jeu unique, là je fais un peu aussi référence à l'introduction, la préface du livre de Hegel sur la phénoménologie de l'esprit qui disait que la vérité est sujet. C'est quelque chose qui avait fait un tilt dans ma tête. La vérité est sujet, c'est-à-dire que pour l'être humain qui a besoin de vérité pour faire ses choix, pour bâtir son savoir, c'est essentiel, cette notion-là, et bien pensez que cette conscience universelle c'est un sujet, c'est le sujet par excellence. C'est le seul sujet d'ailleurs véritable qui soit puisqu'il est là depuis toujours étant donné que rien ne peut venir de rien. Alors, sur le plan humain, l'esprit avec un petit E, c'est cette même réalité, c'est cette même conscience universelle, c'est ce même jeu unique mais qui est donc inséré dans un corps et qui anime cette conscience, je. Il n'alime pas le moi, il n'alime pas le corps, mais en tant qu'esprit conscient, même si c'est cette même énergie qui tout constitue. Et donc, le jeu individuel, c'est en fait la nature, est de la même nature et c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'a pas de... on ne peut pas déterminer, on ne peut pas avoir une origine. C'est pourquoi c'est très important de travailler sur l'origine de cette conscience pour s'apercevoir de même que le monde, que l'origine, le big band, on ne peut pas, on ne sait pas, on ne sait pas, il y a des tas de suppositions, des tas de théories, mais il a été et il apporte les choses telles qu'elles sont. Et donc, le jeu, quand il s'exprime, le jeu, il naît spontanément, c'est un acte qui s'auto-produit sans cesse, qui apparaît, c'est une... Parfois, en domaine de la science, on propose le thème d'émergence, c'est une énergie, une lumière qui naît d'elle-même et elle naît d'elle-même parce qu'elle est de la même substance que l'énergie éternelle elle-même. Et donc, la conscience par rapport à l'esprit, c'est l'esprit en tant qu'il sait et qu'il se sait. C'est pourquoi je dis que la personne humaine est différente de l'animal parce que l'animal peut être conscient, peut être sensible, peut être, peut éprouver apparemment des émotions, tout ça, mais il ne sait pas qu'il vit, qu'il fait tout cela, qu'il ressent tout ça, qu'il sait tout cela. Et c'est la différence qui fait que moi, je parle de conscience spirituelle pour l'homme et non pas pour l'animal. La réalité est la réalité. Et là, je fais appel un petit peu à ce que le physicien Bernard d'Espagna qui avait fait, qui avait été directeur d'un laboratoire de physique quantique et de sciences des particules à l'université d'Orsay, il avait fait un livre qui s'appelait « À la recherche du réel » et il parlait du réel voilé. Il disait que ce que nous voyons, en fait, ce sont des phénomènes, ce sont des apparences, mais qu'on ne peut pas faire l'impasse sur le fait qu'il y a une réalité qui est au-delà et ailleurs que cette apparence. donc cette réalité-là dont on perçoit des signes, dont on peut éprouver la présence, dont on peut imaginer la nécessité, c'est la réalité avec un grand R et on peut l'appeler l'être, le tout, là, on peut l'appeler Dieu si on veut, il n'y a pas d'empêchement à ce niveau-là. Donc, cette réalité englobe aussi bien l'esprit, conscience dont nous sommes habités que la matière dans laquelle cette conscience palpite et agit et se développe. La réalité avec un petit R, c'est tout ce que nous percevons, donc la matière, les apparences, les sensations. En fait, c'est ce que Kant appelait les phénomènes et ce que la phénoménologie maintenant reconnaît comme étant la réalité de tous, c'est-à-dire ce qui nous apparaît, ce qui peut être décrit par des différents moyens d'investigation. Donc, l'être, la substance du monde est la réalité et l'apparence du monde est la réalité. Bien sûr, cette réalité contient la réalité avec un petit R. Mais la réalité avec un petit R, si elle n'a pas conscience que ce qu'elle vit, ce sont des phénomènes essentiellement et que ce n'est pas la réalité absolue, eh bien, elle ne capte pas cette dimension de la réalité avec un grand R et c'est malheureusement ce qui est très fréquent, ce que l'on voit très très souvent dans différentes sphères, à la fois du monde habituel que dans le monde spécialisé ou scientifique. Ensuite, la différence entre être et exister, être, donc à l'origine est constitutive de tout, en nous venant de le voir, et pour nous, c'est la substance qui est la seule, c'est un peu là, je parle un peu en spinosiste, il n'y a qu'une réelle essence, une réelle substance, c'est l'être, c'est pour lui il disait Dieu, Dieu ou la nature, Deo Sive Natura, c'est-à-dire qu'on regarde de la nature ou qu'on pense à Dieu, c'est la même chose, c'est le même être, c'est le même être qui constitue toute chose, mais sous des formes ou des attributs différents qui fait qu'on peut apparemment les distinguer. Donc c'est l'énergie qui fait que les choses sont telles qu'elles sont, parce que pour que les choses soient au présent, ce n'est pas quelque chose qui est donné une fois pour toutes, c'est quelque chose qui est constamment animé, qui est produit sans cesse. qui est recréé, je dirais, d'une certaine façon en permanence. Tandis qu'exister, donc du verbe, du latin, ex-sisterre, c'est-à-dire se tenir en dehors d'eux, c'est, je dirais, ce qui est la chose produite par l'être, mais sans sa substance. Donc c'est pour ça qu'elle peut paraître vide de réalité avec un grand-être, vide de divinité, vide de spiritualité, etc. Mais c'est quand même l'expression de l'être. Donc il y a quand même cette unité, tout en sachant qu'entre l'existence et l'être, il y a une différence entre l'éternité et l'éphémère. Et nous sommes bien placés pour savoir que l'éphémère nous constitue dans tous les domaines de perception que nous avons. donc l'existence équivaut aux phénomènes, aux apparences, à tout ce qui est visible ou mesurable, là, ça fait référence à la science, à tout ce que nous, nous appelons communément la matière ou la réalité. Donc, ce que je dis, c'est que quand on voit ce tableau-là, la matière n'existe pas en tant que telle. Ce qui est en tant que tel, c'est seulement l'être. La matière est une forme qui a été mise en œuvre par la réalité avec un grand R. Une forme qui peut évoluer, qui évolue, qui est plus ou moins longue dans le temps. Et tout ce qui la constitue est de l'ordre de l'éphémère, du temporaire, sujet à évolution, sujet à modification et surtout destiné à disparaître. Donc, quand on représente le moi, je vous disais, il y a le corps, l'égo et le je. C'est l'ensemble qui se forme ici. Ça peut représenter le corps. Donc, l'égo, le moi, émotionnel, psychologique, biologique, dont je parlais tout à l'heure, et le je, qui est cette lumière de la conscience qui est orientée vers, on parle toujours de conscience de quelque chose, de quelqu'un. La conscience sans le de, on ne sait pas ce que c'est, on ne peut pas imaginer, on ne peut pas comprendre ce que c'est. Et donc, dans ce schéma-là, nous représentons, je représente notre communauté qui est séparée par le fait que nous sommes dans un corps qui est différent du tien, qui est différent de l'autre, et ces corps nous apparaissent comme des réalités totalement indépendantes. Ce que le philosophe Leibniz nomme sous le terme de monade, la monade qui dit être sans porte ni fenêtre, c'est-à-dire que cette conscience que j'ai quand on est ici, ce qui se passe là à l'intérieur, personne hormis moi peut voir ce qui s'y passe, sentir ce qui s'y passe. Donc, je ne peux pas voir ce qui se passe à l'intérieur de toi ou d'autrui. Je peux avoir des effets, je peux avoir des expressions que tu me donnes qui peuvent me toucher ou non, mais à l'intérieur de moi, je ne suis qu'esprit, que conscience, je ne suis que lumière. C'est pour ça que je dis que c'est un monde totalement indépendant, totalement à part, qui n'a aucun lien repérable entre lui, ce moi-là, ce je, et tout le reste du monde qu'on appelle matériel. Et dans ce je, pourtant, il y a le monde entier. Ce que nous faisons ce soir, en fait, c'est que j'exprime ce qui se passe en moi, ce que je comprends, par la grâce des vibrations du corps et de la nature, vous captez ce que je vous dis, ça descend dans votre tête, dans votre cœur, mais vous n'êtes pas en moi, vous ne savez pas, vous ne pouvez pas voir ce qui s'y passe. Et je suis totalement incapable de sortir de moi. Par exemple, on parlait avec une amie de la sortie du corps, par exemple, des expériences de sortie du corps ou des expériences de mort imminente où on a l'impression que le moi peut se balader en dehors du corps. mais ce moi qui se balade en dehors du corps, même dans ce cas-là, c'est toujours le moi, c'est toujours cette conscience. Et dans cette conscience, et cette conscience peut voir son corps, etc., mais ça ne change rien au fait qu'elle est enfermée dans une bulle, dans une sphère, qu'on peut aussi voir comme un œuf. Un œuf, et c'est particulièrement intéressant d'imaginer un œuf puisque dans l'œuf, il y a un germe de vie future qu'on peut identifier chez l'homme comme l'âme. L'âme qui est le germe de vie future qui se trouve en chacun de nous et que nous pouvons épanouir ou laisser se scléroser. et je crois que notre société très matérialiste ne se préoccupe pas de son âme. Les individus de cette société étant indifférents à toutes ces notions de subjectivité, en général, il y a des exceptions, heureusement, eh bien, notre société ne comprend pas quel est le moyen de communiquer entre nous de façon harmonieuse et ce sont, comme ici, des êtres qui soit sont indifférents les uns aux autres, soit s'opposent pour acquérir telle ou telle force, territoire ou autre. Donc, je reprends sur la gauche, vous avez ici le schéma de l'image précédente et ici, donc, une représentation du fait que la partie grisée, c'est la partie qui est essentielle pour le fait que nous ayons cette conscience des choses et la plupart du temps, on ne fait pas la distinction ni entre le jeu et l'ego, ni entre l'ego et le corps, c'est le moi qui nous intéresse, moi, toi, on ne s'embarrasse pas de ces détails. Or, pourquoi j'ai mis cette partie en grisé ? Parce qu'en fait, elle est au cœur du moi et c'est elle qui nous donne accès à l'invisible. C'est parce que le jeu a une source en dehors de la matière, en dehors de tout ce qui est mesurable, définissable, perceptible en tant que tel. Mais, il est là, ce jeu, il est bien là et en fait, il est le témoignage du fait que c'est l'esprit lui-même qui s'exprime par chacun de nous mais selon nos choix, selon nos orientations, selon nos désirs, selon nos valeurs. En fait, c'est comme si nous avions un prêt divin qui nous ait prêté une disposition divine, c'est-à-dire le fait d'avoir conscience et de pouvoir vouloir, c'est quelque chose qui n'existait pas apparemment à l'origine de notre univers mais qui est apparu un jour et qui nous permet de prendre une décision et d'être responsable de ce que nous faisons de nous-mêmes et de ce que nous faisons dans le monde et avec et pour ou contre les autres. D'où la question de l'éthique, de la morale qui est en passant la seule particularité que Darwin à l'origine de la théorie de la sélection naturelle reconnaissait à l'homme comme une spécialité qui n'appartenait qu'à notre espèce. et donc voilà le schéma nous voyons ici donc notre moi constitué du corps du jeu et de l'égo mais j'ai placé le jeu avec une majuscule le grand jeu et le petit jeu le grand jeu constitue le petit jeu le petit jeu est de la même nature que le jeu incréé éternel du sens de l'être dont nous avons parlé tout à l'heure et toutes les parties là avec des tirés c'est pour indiquer que ce jeu est constitutif de tout le reste de tous les autres d'autant en fait ça tout ça c'est universel tout ça ça n'appartient que à moi il n'y a que moi qui vois qui pense qui sait qui veut personne d'autre peut entrer là-dedans comme si c'était une sorte de batiscafe au milieu de la mer la mer étant l'esprit la réalité avec un grand air mais dans cette réalité il y a une séparation qui est faite dans laquelle je peux croire que je suis séparé de l'esprit d'une part et des autres et des autres je ne suis réellement unis que par l'intermédiaire du jeu du grand jeu c'est cette universalité que nous pouvons reconnaître qui fait que nous pouvons communiquer entre nous de façon harmonieuse constructive et épanouissante et l'intuition spirituelle donc c'est l'acte de conscience que je vous invite à faire pour ceux qui ne la connaissaient pas mais certains ont déjà pas mal avancé sur ce chemin l'intuition spirituelle permet de faire que cette réalité invisible qui est à la source de ce qu'il y a de plus précieux en moi m'apparaisse que je puisse la voir alors pas avec des yeux de chair avec les yeux de cette conscience qui m'est prêtée qui me sera retirée selon l'usage que j'en ferai et c'est un acte très éclairant illuminant que j'ai fait après avoir eu une première une approche spirituelle bouleversante qui m'a réconcilié avec l'idée du divin j'ai voulu progresser jusqu'à découvrir que philosophiquement cette réalité de l'esprit si on la débarrasse de toutes les connotations dogmatiques institutionnelles religieuses classiques etc traditionnelles et bien cette réalité peut être partagée elle peut être vécue elle peut être éprouvée elle peut être manifestée et donc c'est très important pour soi de reconnaître que ce que j'ai de plus précieux en moi c'est quelque chose dont je ne suis pas l'auteur et qui n'est pas moi apparemment dans le sens où quelque chose m'appartient je me suis approprié mon jeu mais ce jeu n'est pas moi par moi-même je suis absolument rien je suis fait je par le grand jeu et si je reconnais cela alors le grand jeu peut exprimer parce que je le veux parce que je l'ai désiré parce que par ma liberté je l'ai voulu peut exprimer de sa véritable nature ce qu'on peut remarquer dans le cours de l'histoire soit certains grands mystiques soit les génies les génies que ce soit musicaux ou scientifiques ou littéraires qui ont manifestement témoigné d'une réalité plus haute qui n'était pas donnée à tout le monde parce que le grand jeu tel que je le comprends manifeste son désir de s'exprimer par nous il le fait par certains pour illustrer que c'est possible à chacun de nous après en prenant conscience de cette dimension créative universelle de pouvoir y adhérer l'épouser et faire en sorte qu'il y ait du changement une transformation qui permette une réalisation harmonieuse de notre existence personnelle et collective là je donne une autre image pour montrer ce que je viens de dire c'est que ce qui est en violet ici c'est le grand jeu ce qui est en violet ici c'est le petit jeu là il y a du violet partout il y a du grand jeu partout là il y a du grand jeu mais ce grand jeu est lié par moi sujet en tant que moi biologique ou psychologique et à mon corps mais mon jeu il est là et mon jeu il appartient il est partout il n'y a qu'un seul jeu en fait qui peut se diversifier selon les choix que font à l'intérieur des corps les différents jeux qui se côtoient donc on a dans la phase de cette liberté qui permet c'est pour ça que je dis j'affirme pour moi dans mon usage que cette liberté est totale si je la comprends comme liberté d'agir dans sa propre sphère dans le batiscaf dont je parlais tout à l'heure c'est à dire que la pensée est totalement libre quand elle est face à elle-même c'est à dire quand elle sélectionne ses choix ses pensées quand elle les pensées sont envoyées par le corps par la société et mon jeu peut sélectionner par exemple par exemple des pensées de foi ou des pensées de peur ou des pensées de prestance de prestige d'orgueil ou etc. c'est au départ un choix de pensée un choix de valeur donc le jeu je l'ai dit opte sans cesse comme le disait notre cher Jean-Paul Sartre je suis condamné à être libre oui parce que mon jeu est volonté une volonté qui est l'expression pure d'une énergie qui n'a pas de limite définie c'est a priori illimité on ne sait pas ce que peut le jeu tout dépend de l'énergie avec laquelle on va déployer notre activité pour faire correspondre nos actes avec nos valeurs tout dépend de notre enthousiasme ou de notre besoin de bien face au bad de bien face à la souffrance je peux me croire limité par des souffrances qui s'imposent à moi mais je peux penser qu'il y a en moi cette énergie de lumière dont tout l'univers est constitué mais que je peux utiliser pour l'entretien et la multiplication de la vie et donc pour soit mon propre état soit pour pouvoir passer la frontière de l'apparence physique agir dans le corps ou le coeur de l'autre d'autrui par exemple les guérisons spirituelles il y en a eu d'énormes exemples dans l'histoire et encore aujourd'hui donc ça s'explique par le fait que le jeu qui rencontre un autre jeu il rencontre la même substance et étant donné que c'est le grand jeu qui anime tous les petits jeux si un petit jeu croit et opte pour vouloir la vie pour vouloir le bien et bien le grand jeu qui lui a créé on le voit l'univers pour manifester la beauté et le besoin de donner et de multiplier la vie et bien il répond donc on a le choix en fait y compris de ne pas choisir de conception du monde mais à la base de toute philosophie à la base de toute démarche cognitive au départ avant même il y a toujours une valeur parce que le jeu est liberté je choisis d'avoir une conception du monde qui donne au monde une origine spirituelle ou qui dit que tout n'est que matière et hasard ça c'est un choix intérieur et après je vais développer une pensée qui va plus ou moins corroborer suivant l'honnêteté intellectuelle qui m'anime je peux faire en sorte que ce que je vais découvrir va conforter ma vision de départ alors que le véritable travail spirituel c'est de d'être toujours ouvert à la nouveauté à ce qui peut se produire en sachant qu'on ne se limite pas à ce qu'on voit que Bazarab Nicolescu qui est le fondateur du CIRE et qui a beaucoup travaillé qui est un physicien aussi qui avait beaucoup travaillé sur la transdisciplinarité parlait des différents niveaux de réalité si on se place sur un niveau de réalité horizontale on voit beaucoup d'impossibilités on voit beaucoup de frontières tandis que si on pense qu'il y a un niveau de réalité ailleurs différent que ce soit au-dessus ou ailleurs et bien on peut saisir d'autres perceptions et c'est une liberté beaucoup plus grande qui s'offre à nous tous donc l'intuition spirituelle ouvre une créativité infinie et la fraternité réelle il n'y a pas de fraternité sans cette compréhension que nous sommes un en tous et tous en un qu'il y ait qu'il y ait une réalité qui nous habite au plus intime de nous-mêmes qui est la même réalité qui anime quiconque je peux rencontrer s'il n'y a pas cette notion d'unité et d'universalité je ne vois pas comment on peut réorganiser nos sociétés ce n'est pas avec la gauche la droite le centre la dictature ou la démocratie on voit bien qu'aujourd'hui ce n'est pas suffisant qu'il faut trouver une dimension pour soi-même pour être confiant pour savoir qu'on a une route sur laquelle des chemins infinis nous sont offerts mais à la fois rassurant en sachant que l'être humain c'est un autre moi-même que je peux rencontrer que je peux aimer ou non et c'est donc là qu'il y a une éthique qui se trouve à la base même au début même de tout cheminement de construction d'un savoir et donc là je termine la singularité le jeu s'unit librement à l'universel alors il s'individualise épanouissant son dame il peut ne pas le faire il peut profiter de sa vie simplement en disant je cherche mon intérêt je dirais immédiat ou approximativement à ma famille ou à mon pays bon le sort du monde le sens de la vie tout ça c'est tellement flou que bon beaucoup ne s'en préoccupent plus mais aujourd'hui je pense qu'on n'a plus le droit le temps le luxe de ne pas réfléchir à ce que nous faisons ensemble et de ne pas réfléchir à cette dimension d'universalité qui nous réunit et qui est la spiritualité donc là je parlais tout à l'heure des deux alternatives soit au départ de sa pensée chaque être humain est amené à choisir une vision de l'univers une vision du monde soit il pense comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui beaucoup de nos contemporains surtout dans les sociétés occidentales que le monde n'a pas de sens qu'il n'y a pas de cause ni de finalité à tout cet univers soit je pense que s'il y a un sens c'est qu'il y a l'esprit qui l'a voulu il y a l'esprit qui est l'être qui a voulu être et qui a voulu engendrer toute cette toute cette réalité et je dirais que en fait le sens de la vie donné par l'univers c'est que je c'est de me proposer de m'inviter à donner moi-même le sens c'est-à-dire qu'il n'y a pas un sens qui s'impose à nous définitivement a priori c'est le don de l'esprit qui me dit si tu le veux tu es un créateur comme moi alors vas-y montre-moi ce que tu veux et c'est à partir de là qu'on peut choisir des valeurs qui soient soit individuelles soit universelles et donc fraternelles on a donc ainsi le choix entre une vie j'appelle ça la vision naïve c'est la vision commune nous sommes dans des corps séparés les uns des autres et nous avons des frontières entre nous et on sait bien que si par exemple cette bulle-là trouve que cette frontière est mal placée et qu'il veut la mettre là il ne fait pas ce qu'il voudra pour imposer son point de vue mais sans aucune comment dire attention à ce qui se passe à l'intérieur des autres des autres moi dont il ignore absolument tout donc nous vivons soit dans l'indifférence soit dans l'opposition et c'est ce que je peux appeler c'est l'ère de l'hominien que nous sommes encore tous plus ou moins à différents niveaux et là et là pour l'autre c'est la vision holiste c'est la vision je pense je crois pouvoir en tout cas la traduire aussi de la transdisciplinarité c'est que la frontière entre les bulles entre les corps entre les moi humains ne sont pas des frontières réelles celles du corps si je me place sur le plan de la croix de lumière qui habite en chacun et qui fait que cette croix de lumière en fait elle habite chacun elle fait disparaître les frontières et si elle rayonne elle se touche les uns les autres toujours par le biais de l'esprit par le biais de l'unité de l'être qui nous constitue qui nous anime l'esprit constitue la lumière de la conscience de chaque être conscient et les relie tous entre eux et on arrive donc à la diapo finale donc le fameux enkaipan des grecs tout en un c'était une réflexion philosophique qui a traversé toutes les traditions et de nombreux philosophes se sont attelés à essayer de résoudre ce mystère de pouvoir voir comment on peut à la fois imaginer un esprit tout puissant qui est tout et puis une diversité et des individualités dans ce tout qui ne soit pas ce tout mais qui soit quand même à l'intérieur de ce tout et donc là ce que je propose de penser c'est que chaque je conscience s'unit et tout et s'individualise c'est pour ça que chacun de nous est représenté sous une forme différente alors il y en a certains qui se ressemblent un petit peu là tous ces cercles-là comme ça c'est-à-dire qu'ils ont commencé à être un peu différents à avoir bâti telle ou telle qualité qui ont tel ou tel défaut mais il y en a d'autres qui ont voulu être beaucoup plus originaux et qui se sont donné des formes vraiment inimaginables parce qu'ils ont compris que cet enchevêtrement cette toile de fond cette architecture d'étoiles à huit branches diversifiées c'est la possibilité de créativité que possède chacun voilà alors là j'en ai terminé pour cet aspect-là je ne sais pas si on est quoi oui j'ai encore un petit peu on a encore un petit peu de temps donc pour ce que je disais tout à l'heure l'esprit n'est pas une sécrétion de la matière il est à la fois partie du tout et tout englobant ce qui me permet de dire qu'il émerge de la matière apparemment mais beaucoup pensent que c'est la réalité matérielle des choses que l'esprit est une sécrétion de la matière mais en fait il émerge visiblement de la matière mais il la constitue il l'anime et l'englobe et pour comprendre un petit peu cette torsion intérieure extérieure il y a ce fameux anneau de Mobius dont une représentation a été construite et mise dans un parc suisse vous le connaissez tous si vous mettez un doigt sur une surface vous verrez qu'il n'y a qu'une seule surface le doigt fait tout le tour et il n'arrête jamais il ne passe pas d'un côté de l'autre il est tout le temps suivre son chemin c'est la possibilité d'intégrer l'esprit la matière dans l'esprit tout en étant un esprit apparemment en dehors de la matière et pour terminer un petit clin d'oeil à la transdisciplinarité qui allie à l'individu ce qui a été souvent opposé le coeur et la raison ainsi que la science contre la foi il y en a qui se positionnent pour le coeur et non pour la raison d'autres pour la raison et le coeur ça ne les intéresse pas trop d'autres disent qu'il n'y a que la science et que la foi ça n'a rien à voir que c'est un autre monde et puis d'autres qui disent mais non la foi et la science peuvent aller dans le même sens signifier quelque chose pour l'humain parce que lui de toute façon l'être humain lui il intègre toutes ces dimensions là et le fait de pouvoir les intégrer harmonieusement y compris dans un savoir et bien c'est c'est très important pour nous tous c'est pour ça que je dis donc toutes les approches cognitives que ce soit scientifique la physique classique la physique quantique les traditions la culture les arts etc tout 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 a vocation toutes ces approches ont vocation à exprimer quelque chose de l'humain si on garde toujours la relation entre le un et le tout et donc c'est ce livre qui vous permettra d'aller plus loin si ça vous intéresse donc qui est disponible dans toutes les bonnes librairies comme on dit ici